Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mercredi soir, 16 février 2022, 19h59, heure du Québec. Pas facile de se retrouver dans cette histoire-là. Qui dit vrai, on le saura quand ça va éclater, j'ai l'impression, et pas avant. Je vous avais parlé ce matin et je reviens parce que c'est complètement, complètement incompréhensible. La situation est d'une confusion totale. Là, on apprend que la Russie ajoute 7000 soldats supplémentaires près de la frontière ukrainienne, nous apprend l'Associated Press. Les Ukrainiens ont défié la pression de Moscou avec une démonstration nationale d'unité brandissant le drapeau mercredi, tandis que les États-Unis ont averti que la Russie avait ajouté jusqu'à 7000 soldats près des frontières de l'Ukraine, malgré la déclaration du Kyrméen, selon lesquelles les forces se retiraient de la région. Alors qu'une invasion russe de l'Ukraine ne s'est pas matérialisée comme on le craignait, les États-Unis et leurs alliés ont soutenu que la menace est toujours forte avec la sécurité et la stabilité économique de l'Europe. Dans la balance, la Russie a amassé plus de 150 000 soldats à l'est, au nord et au sud de l'Ukraine, selon les estimations occidentales. Donc, la vidéo du ministère russe de la Défense montrait un train de véhicules blindés traversant le pont de la Crimée, la péninsule de la Mer Noire, que la Russie a annexée à l'Ukraine en 2014. Il a également annoncé que davantage d'unités de chars étaient chargées dans des trains pour retourner à leur base permanente après l'exercice de formation. Mais, dans le même temps, la Russie a poursuivi ses jeux de guerre près de la frontière de l'Ukraine et sur son vaste territoire. Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que l'Occident avait détecté que la Russie avait augmenté sa force de près de 7 000 soldats, dont certains sont arrivés aussi récemment que, eh oui, mercredi aujourd'hui, et qu'il y avait eu une augmentation marquée des fausses déclarations des Russes que le Kremlin pourrait utiliser comme prétexte pour une invasion. Le responsable a déclaré que ces allégations, incluant des informations sur des tombes anonymes de civils qui auraient été tuées par les forces ukrainiennes, des déclarations selon lesquelles les États-Unis et l'Ukraine développaient des armes biologiques ou chimiques, et des affirmations selon lesquelles l'Occident canaliserait des guerrieros pour tuer des Ukrainiens. Wow! On est dans le délire total. Le responsable n'était pas autorisé à parler publiquement des opérations sensibles et à parler à l'Associated Press au couvert de l'anonymat. Le fonctionnaire n'a pas fourni de preuves sous-jacentes à ces informations. Je vous laisserai le lien complètement délirant. Pendant ce temps-là, le Wall Street Journal nous apprend que des avions américains et russes se sont dangereusement rapprochés au milieu des tensions en Ukraine. Le Pétagone disait avoir exprimé son inquiétude aux responsables russes par la voie diplomatique. Des chasseurs à réaction russes, comme ceux-ci, se sont croisés sur la trajectoire de vol de trois avions de surveillance américaines, ont déclaré des responsables américains. Là aussi, je vous laisserai cet article-là. Je vous parlais des accusations, des prétentions de génocide. France 24 reprend ces informations-là que je vous avais partagées ce matin, qui nous venaient du Daily Mail. Les États-Unis accusent Moscou d'avoir créé un prétexte d'invasion de l'Ukraine avec des allégations de génocide. Le département d'État américain a déclaré mercredi que la Russie tentait de créer un prétexte pour envahir l'Ukraine avec des allégations non étayées de génocide. Imaginez-vous rien de moins de charnier dans la région ukrainienne du Donbass. Les médias russes ont publié cette semaine des articles et des photographies de prétendues fausses communes secrètes dans le Donbass, contrôlées par des sessionnistes alignés sur Moscou, qui combattent les forces gouvernementales ukrainiennes depuis 2014. Mais le président Vladimir Poutine a affirmé que Kiev commettait un génocide dans le Donbass. Rien de moins, ces allégations qui se sont répandues sur les réseaux sociaux incluent le génocide des fausses communes et la possibilité pour le gouvernement ukrainien d'utiliser des armes crimiques contre la population du Donbass. Il n'y a aucune base de vérité dans aucune de ces allégations. Donc, imaginez-vous, c'est complètement cinglé. Je ne sais pas où ça s'en va, où on s'en va avec tout ça, mais ça sent mauvais. Mais dites-vous que ça sent mauvais et que, probablement, le prétexte sera trouvé et que ça va éclater parce que c'est inévitable. Je vous remercie.